Musique 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 Bon, coucou à toutes et à tous Aujourd'hui on va faire une vidéo à la bonne franquette Je suis sur mon canapé sur mon canapé, sur mon lit avec une coupe de cheveux plus que désastreuse puisque en fait j'essaye de tirer mes cheveux pour ne plus avoir de cheveux dans le visage parce que j'ai très chaud ça va être convivial puisque je vais boire, siroter ma petite eau fraîche bref, vous raconter mes problèmes de peau et après en deuxième partie il y aura un olive rocher voilà du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, utilisé pour ma peau ce qui va se passer dans les prochains mois pour ma peau parce que je vous raconte pas la catastrophe, bref donc ma peau, alors pourquoi c'est la cata ? Pour deux raisons première raison c'est que déjà c'est l'été l'été c'est compliqué parce que la transpiration tout le temps c'est toujours très compliqué pour la peau et deuxième raison c'est que j'ai tout simplement changé mon alimentation et oui j'ai changé mon alimentation et ça entraîne beaucoup de choses ça a bien sûr la perte de poids ça c'est logique c'est le but mais ça entraîne également beaucoup de changements au niveau de la peau au niveau des cheveux donc les cheveux j'ai suggéré j'ai trouvé ce qu'il me faut il n'y a pas de soucis mais au niveau de la peau c'est compliqué c'est à dire que avant ma peau j'avais une peau normale à mix donc pas forcément sèche mais légèrement grasse sur le nez et sur le front comme 90% de la population en France je pense et j'utilisais une routine qui me convenait très bien je vous avais fait une routine je pense que ça devait être en février où je vous ai fait une routine vraiment complète je vous parlais de ce que j'utilisais le matin et le soir et je vous ai fait une routine enfin une petite routine soir des maquillages pendant le confinement où justement je m'étais démaquillée avec vous en vidéo j'ai appliqué mes soins etc etc et le souci c'est que en deux mois j'ai tellement changé de produit parce que j'ai utilisé des échantillons j'ai utilisé des miniatures parce que je voulais pas racheter de crème parce que je voulais attendre de finir mes stocks ce qui se comprend elle a pas compris et maintenant dès que je mets un produit sur mon visage ma peau réagit c'est à dire que soit je deviens rouge écarlate soit j'ai des plaques d'allergie soit j'ai des boutons enfin c'est la catastrophe totale il faut savoir qu'avant j'avais jamais de boutons et franchement certes j'ai la peau sensible parce que dans la famille on a beaucoup de coupe rose et je commence à avoir la coupe rose qui arrive à grand pas de plus en plus donc la coupe rose c'est quoi ? c'est tout simplement d'avoir des grosses rougeurs au niveau pour moi c'est vraiment les joues un peu le nez et un peu le front donc voilà c'est comme ça et donc du coup ce qui est compliqué c'est que j'arrive pas vraiment à trouver une routine qui me reconvient comme avant parce que j'ai décidé d'arrêter l'acide parce que forcément comme je mange plus sain je mange moins gras qui dit manger moins gras dit forcément la peau graisse moins ce qui est logique et comme ma peau devient sèche je vais pas mettre de l'acide qui est juste hyper asséchant sur ma peau donc voilà évitez tout ce qui est à base d'acide plus ou moins fort concentré que ce soit des peelings des lotions à base d'acide tout ça pendant l'été parce que l'acide c'est photosensibilisant ce qui fait que ça peut vous faire des taches pigmentaires sur la peau et vaut mieux éviter donc du coup pour toutes ces raisons forcément ma routine ne convenait plus que ce soit la routine du soir ou la routine du matin parce que du coup la routine du matin c'était une routine de chez Clinique que en plus j'ai terminé là il y a quelques jours donc c'était une routine anti-imperfection donc à base d'alcool de trucs hypermatifiants et tout donc je l'ai terminé comme ça on en parle plus donc la routine du matin ne me convenait plus et la routine du soir était à base d'acide donc ne me convenait plus du tout donc il me fallait des nouveaux produits enquels j'ai confiance et enquels je suis sûre que je n'aurai pas de réaction et donc du coup je suis allée chez Ebrochet pour acheter mes produits donc je prends une petite gorgée d'eau et on commence donc pour une fois je pensais à prendre le ticket alors déjà il faut savoir que je ne fais pas de pub pour Ebrochet mais je ne savais pas en fait ils ont changé leur système de fidélité et maintenant à partir de 1000 points on a le choix entre 3 choses je crois soit un bon de 5 euros soit un produit une nouveauté offert en format full size soit planter 3 arbres bon donc moi à chaque fois je prends le bon de 5 euros parce que souvent ça tombe quand je sors de l'institut donc ça m'arrange bien de payer 5 euros moins cher et c'est vachement intéressant là par exemple j'ai eu 5 euros de remise plus en tout 4 enfin 3 produits d'offert et une trousse donc sans parler en plus des promos donc c'est vraiment super intéressant bref le haul Clarisse les gens vont croire que je suis payée pour parler des brochets pas du tout donc j'avais reçu donc si vous avez la carte fidélité généralement vous recevez un petit carton avec vos offres au dessus donc j'avais un une offre donc moins 50% sur le produit de mon choix et deux offres donc un produit acheté un produit offert donc c'est le double en fait c'est à dire que vous achetez le produit le deuxième même vous est offert je sais pas si c'est clair ce que je raconte mais bon vous allez comprendre donc j'ai profité pour acheter ma crème de nuit actuelle ma crème de nuit actuelle c'est la seule qui me convient enfin c'est une des seules et une des rares qui me conviennent et elle m'a été conseillée par une des conseillers brochet quand je cherchais un pas un dupe mais un équivalent à une crème donc que je vous avais montré il y a un an un an et demi vous ne devez peut-être pas vous en rappeler donc c'était cette crème là mais de nuit là je l'ai racheté mais de jour parce que la selle de nuit bien sûr elle n'existe plus donc j'avais demandé une crème qui ressemble donc toujours un peu anti-âge très hydratant frais pas gras et hydratant et elle m'avait trouvé celle-ci et alors je vous la recommande de ouf elle est très 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 bien toute la gamme elixir jeunesse elle est top j'ai la gelée de mi-sair démaquillante j'ai l'huile démaquillante waterproof j'ai essayé également le soin city detox de jour j'ai maintenant le sérum et j'ai la crème alors j'ai tout sauf la crème de jour mais je peux vous dire que franchement ce soin là il est génial c'est texture gelée donc c'est très frais très agréable très hydratant ça ne colle pas c'est pas gras sur la peau donc c'est très très agréable et donc c'est le soin récupérateur de nuit réparation plus anti-pollution donc du coup cette crème là de base sans la promotion est à 36,50€ donc je vous le dis c'est une des gammes les plus chères de chez Yves Rocher je crois qu'il y a la anti-âge globale qui est plus chère qui est dans les cinquantaines d'euros mais c'est la deuxième gamme la plus chère généralement les autres produits tournent autour des 20€ et donc là avec les moins 50% ça me faisait 17,03€ la crème donc c'est pas si cher que ça 17€ pour une crème c'est quand même de la bonne qualité et ça dure longtemps une crème de nuit moi une crème venue comme ça ça me dure environ 3 mois à peu près donc ça reste très raisonnable donc je vous lis très rapidement ce que fait la crème donc nos chercheurs en cosmétique et végétal ont sélectionné l'extrait sur concentré d'Afloya donc c'est l'extrait qu'il y a dans toute la gamme en fait donc vraiment tous les produits de la gamme et l'extérieur jeunesse sont composés d'Afloya donc ça lutte contre les accélérateurs du vieillissement donc ça lutte contre la pollution les UV le stress et la fatigue ça booste le système de réparation d'antipollution de la peau donc dès le réveil la peau est lissée rebondie reposée retrouve son éclat naturel les rides sont réduites désasphyxier la peau est réparée texture gel innovante gorge la peau d'hydratation défatigante comme après une bonne nuit de sommeil appliquée chaque soir sur l'ensemble du visage éviter le contour des yeux donc ça c'est pour vraiment ce que fait la crème et c'est vrai que c'est très hydratant c'est très agréable ça défatigue et le soir avant d'aller se coucher c'est super agréable après un peu pour la compo donc vous avez 91% d'ingrédients d'origine naturelle le pot en verre est recyclé et recyclable carton issu de forêt généralement géré durablement sans huile minérale sans silicone sans colorant sans parabène fabriqué en France et extraction de la plante 100% naturelle voilà donc ça c'est pour la crème donc c'est la crème pour laquelle de base je suis allée là-bas mais bien sûr j'ai fait le plein parce que je savais qu'il me fallait d'autres choses et comme mon sérum que j'utilisais avant c'est le sérum The Ordinary à base d'acide plus d'acide donc nouveau sérum nouveau sérum donc de la même gamme c'est un des seuls produits que j'ai pas testé donc du coup j'ai voulu tester pareil là j'ai pas eu moins 50 mais j'ai eu moins 40 parce qu'il était déjà en promotion donc là c'est l'essence à mes souhaits double action réparation plus anti-pollution donc toujours à base d'extrait d'afloia et là qu'est-ce qu'ils nous disent en français toujours merci donc pareil texture hydratante hautement concentrée pénètre rapidement pour une efficacité optimale appliquer quotidiennement avant votre crème matin et soir donc ce qui est bien c'est que ça va être utile et pour le matin et pour le soir généralement le matin je mets pas de sérum parce que c'est juste je me nettoie le visage et je mets ma crème mais c'est pratique parce que quand on a pas envie d'avoir un sérum matin un sérum soir une crème matin une crème soir c'est très bien vous avez la même crème matin et soir donc du coup double efficacité parce que vous l'appliquez deux fois au niveau de la compo pareil extraction 100% naturel là le sérum c'est 94% d'ingrédients d'origine naturelle flacon en verre recyclé sans jus minéral sans silicone sans colorant sans parabène et voilà pour ça donc ça je l'ai pas encore testé mais j'ai de bons espoirs puisque j'ai aimé toute la gamme donc je sais pas pourquoi j'avais pas le sérum et donc ce petit sérum du coup de base était à 36,50 également et comme il était en promo à moins 40 du coup je l'ai payé 20,48 euros 20 euros c'est cher et c'est pas cher un sérum ça dure une éternité franchement j'ai dû finir en tout 4 sérums dans ma vie et le reste à chaque fois j'ai jeté parce qu'ils étaient plus bons donc les sérums ça dure très longtemps aussi surtout que là il faut en mettre quelques gouttes parce qu'apparemment c'est très concentré c'est ce que me disait la conseillère donc voilà surtout que moi j'utilisais que le soir donc ça va me durer encore plus longtemps ensuite je vous montre tout ce que j'ai acheté et je vous montrerai les petits trucs qui m'ont été offerts après à la fin donc j'ai acheté la fameuse crème que je vous ai montré au début donc sérum végétal donc c'est la crème soin lissant ride et éclat à la phycoïde glaciale dite plante de vie donc je montre les deux mais je vais en poser une parce que sinon c'est sûr que je vais en casser une donc ça c'est pour le jour donc ça sera ma crème de jour là je vous lis vite fait ce que ça fait comme ça au moins vous aurez toutes les infos donc nos chercheurs en cosmétique végétale ont sélectionné la phycoïde glaciale dite plante de vie pour ses capacités de survie à des conditions extrêmes son extrait stimule dans la peau la protéine qui réactive les mécanismes cellulaires de lutte contre les rides pour une double action utiliser l'extrait enfin le sérum de la même gamme mais moi je ne veux pas mettre de sérum je pense le matin ça relance l'oxygénation cellulaire pour booster l'éclat de la peau donc jour après jour ride et ridule visiblement réduite dès un mois l'éclat de la peau est ravivé texture lissante hydrate la peau tout au long de la journée constitue une excellente base pour le maquillage appliquée chaque matin sur le centre du visage donc ça ce qui est bien c'est que la plante elle est cultivée en France que la formule contient toujours 89% pardon d'ingrédients d'origine naturelle donc voilà alors à chaque fois dans les crèmes un peu anti-âge comme ça ils nous mettent une échelle d'âge idéale pour l'utilisation du produit donc là ils parlent de début de trentaine jusqu'à la fin de la quarantaine moi je trouve ça un peu bête de parler d'âge pour utiliser des crèmes parce que les crèmes anti-rides pour moi enfin c'est pas que ça marche pas c'est que les crèmes anti-rides sont des crèmes qui sont réparatrices et qui sont très hydratantes je pense que les rides c'est surtout un facteur génétique et les crèmes on les choisit plutôt pour les besoins de sa peau et ce qu'on préfère en fait moi j'utilise depuis très 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 longtemps souvent des produits à base d'ingrédients un peu anti-âge parce que j'aime ça et je trouve que ça me convient parce que c'est frais parce que c'est souvent très hydratant et que j'aime pas trop la sensation de produit gras donc généralement c'est plutôt des crèmes comme ça qui me conviennent mais vous pouvez utiliser des crèmes anti-rides à 15 ans et ne pas en utiliser à 60 ans enfin je veux dire là je ne fais pas forcément le produit bon en tout cas moi cette crème là je l'aime beaucoup c'est une odeur très agréable très fraîche et donc là c'était la fameuse offre un acheté un offert donc de base la crème comme ça il faut que je la retrouve soin lissant donc de base elle était à 22,50 en contre en fait j'ai payé donc de base elle était à 22,50 et j'ai payé 20,99€ pour les deux bon donc en gros 10€ la crème donc franchement 10€ la crème c'est plus que un bon plan donc ça c'est très très bien et ensuite dernière chose que j'ai acheté lotion tonique donc c'est la même gamme que les crèmes de jour sérum végétal et donc lotion tonique j'ai racheté parce que mes lotions étaient à base d'acide aussi tout est à base d'acide chez Clarisse donc c'est pour ça que je suis obligée de vraiment refaire les stocks et donc là c'est la lotion tonique perfectrice toujours à la phycoïde glacée à la plante de vie donc pour cette petite lotion qu'est-ce qu'ils nous disent appliquer ma telle histoire sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux 94% d'ingrédients d'origine naturelle flacon en PET dont 25% de PET recyclé cultivé en France nan 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 voilà donc c'est la même chose basiquement donc là aussi c'était un acheté un offert donc pour le la lotion j'ai payé 11,10€ les deux donc c'est pas cher ça fait environ 5,50€ la lotion donc c'est très raisonnable c'est une des marques que je rachète à chaque fois vous voyez j'ai des stocks à chaque fois à Yves Rocher parce que j'aime beaucoup donc ça c'est pour ce que j'ai acheté 11,10€ les deux et ensuite donc on m'a offert donc la fameuse petite pochette généralement à chaque saison d'été hiver ils nous sortent une petite pochette donc ça c'est pratique parce que souvent les pochettes elles sont pas terribles je parle pas forcément d'Yves Rocher mais en général quand on nous offre des pochettes c'est pas des pochettes de ouf là je la trouve pas trop mal elle est mignonne elle est rose avec un petit dessin un peu de palmier et ça va me servir de pochette de sac parce que la pochette de sac que j'ai ça y est c'est bon c'est une pochette que j'ai acheté à Primark il y a 4 ans elle est toute tachée j'arrive pas à la revoir j'en ai marre cette pochette donc je vais la bazarder et du coup je vais mettre ça dans mon sac donc je l'ai ouverte elle est bien parce que elle est bien foutue pour une pochette gratuite parce que vous avez deux compartiments et vous avez un truc avec une fermeture donc ça c'est pas mal parce que par exemple moi je mets toujours un ou deux rouges à lèvres dans ma pochette et la dernière fois j'ai mis un rouge à lèvres dans ma pochette le rouge à lèvres a coulé parce que c'était un rouge à lèvres mat qui était mal fermé donc ça a dégueulé dans la trousse et c'était un rouge à lèvres rouge en plus donc de 1 j'ai niqué mon rouge à lèvres de 2 j'ai niqué ma trousse et de 3 j'ai niqué tous les produits qui étaient dans la trousse donc c'était compliqué bref donc elle est plutôt pas mal pour une petite trousse qui a été offerte ensuite 3 produits donc j'ai eu le c'est pareil ça c'est assez c'est tout le temps qui nous offre des petits échantillons de gel douche comme ça quand ils font des nouveautés donc là c'est la gamme et le printemps aussi donc c'est un gel douche à la feuille de cassis c'est ça feuille de cassis et rubarbe c'est très frais c'est léger c'est léger pour moi ça sent plus le cassis que la rubarbe parce qu'étant grande femme de rubarbe je ne fais que bouffer de la rubarbe en plus là c'est la saison donc je vais bientôt me faire une petite tarte à la rubarbe ça va être trop bon bref ça n'a complètement aucun rapport mais j'adore la rubarbe il faut savoir donc ça sent pas trop la rubarbe ça sent plutôt la cassis mais c'est très léger et pour l'été le printemps c'est très bien c'est pratique ensuite un autre truc qui a été offert c'est alors pour ceux celles qui vraiment qui sont bien clients chez Yves Rocher qu'ils connaissent depuis un petit moment il y avait la gamme Pure Calmy qui était une gamme pour les peaux sensibles à base de camomille et cette gamme là elle a été beaucoup soldée parce qu'en fait ils ont refait les packagings et du coup j'ai eu un petit packaging enfin format voyage donc 50ml de l'eau micellaire ah j'ai eu peur il y a eu un bruit d'un truc qui est tombé j'ai eu peur je crois que c'était chez moi mais c'est pas chez moi donc c'est l'eau micellaire peau sensible donc toujours à base de camomille et voilà bah c'est tout c'est vrai qu'on a pas tout le speech derrière sur les petits les petits échantillons mais les eaux micellaires j'aime bien j'en ai une que je suis en train de finir là toujours la même mais c'est bien voilà j'aime bien les eaux micellaires ça dépanne donc ça c'est top aussi et dernier produit qui m'a été offert c'est une crème pour les mains et ça ça me quand elle m'a dit il y a une crème pour les mains qui est offert j'ai fait ah merci mes pauvres mains comment vous dire que les mains en ce moment c'est très compliqué elles prennent cher déjà il faut savoir que même si j'ai changé mon alimentation que je mange plus de légumes donc plus de fibres plus de vitamines que je prends plus des compléments alimentaires pour la pousse des cheveux la pousse des ongles mes ongles et mes mains n'ont jamais été aussi moches de ma vie c'est à dire que les ongles pendant toute la période du confinement j'ai dû faire une seule fois ma manucure au gel et mes ongles ne font que de casser ils sont tout sec mes cuticules partent en couille c'est une horreur donc du coup là il va falloir que je me fasse une manucure juste déjà pour enlever tous les cuticules qui sont décédés donc du coup mes mains font vraiment la gueule et donc du coup tout ça pour vous dire que j'ai eu la crème pour les mains de chez Yves Rocher donc là c'est le format complet c'est des petites crèmes comme ça que vous mettez dans le sac enfin moi je dis la mettre dans le sac parce que je trouve que le format est idéal mais moi je sais que je vais la mettre pour le soir donc il y avait le choix entre deux senteurs fleurs de lotus, sauge donc moi c'est ce que j'ai pris et mangue mangue basilique je crois ou un truc comme ça mangue j'ai déjà eu parce que j'avais acheté un coffret de crème pour les mains chez eux elle est bien mais l'odeur de mangue c'est pas le truc que je préfère en fait j'aime bien manger de la mangue mais toutes les odeurs chimiques de mangue c'est pas trop mon truc donc j'ai préféré prendre ça c'est très léger très discret ça a pratiquement pas d'odeur donc voilà ça aussi c'était offert donc voilà cette vidéo finalement a été super longue c'est une vidéo un peu blabla je suis désolée si ça a été un peu long et chiant mais je voulais vraiment vous expliquer vraiment tout sur les produits donc c'est possible que vous vous revoyez ces produits dans très peu de temps donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous utilisez certains produits que je vous ai montré si vous aimez Yves Rocher si vous aimez pas Yves Rocher si vous avez déjà eu les problèmes de peau que j'ai eu parce que franchement c'est d'un relou quand on change d'alimentation tout est chamboulé donc c'est compliqué voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'aura pas été trop trop longue dans tous les cas je pense que je ferai du montage c'est vraiment je vois que je me répète de trop mais je pense que ce sera juste longue je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaine ciao tout le monde ça peut être à bientôt pour de prochaine c'est à bientôt pour de prochaine